Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Clash Royale et pour commencer je suis vraiment désolé de ne pas avoir mis plus de vidéos cette semaine en fait dans les deux prochaines semaines j'aurai beaucoup beaucoup d'examens donc je vais vraiment mettre moins de vidéos et d'ailleurs cette vidéo ça serait juste une petite courte juste pour pas que vous manquiez quand même donc voilà je suis vraiment désolé pour ça mais dans deux semaines j'aurai fini de l'école j'aurai fini tous mes examens donc j'ai avoir plus le temps de faire des vidéos plus activement j'espère une fois par deux jours comme avant mais bon on verra rendu là et les gars aujourd'hui j'ai atteint 40 000 abonnés donc vraiment merci à tous pour ça pour le soutien c'est vraiment magnifique et vous pouvez vous attendre à une nouvelle chanson spéciale pour ça pour célébrer ça donc voilà c'était ça pour une petite introduction et là on va répondre à la question du jour comme d'habitude donc n'hésitez pas de mettre la vôtre dans les commentaires avec hashtag léger pour avoir une chance que je réponde dans la prochaine vidéo et aujourd'hui on me demande comment je fais pour pas me décourager après une série de défaites donc quand vous atteignez une série de défaites en fait quand vous perdez environ deux ou trois games de suite et que vous voyez que bon la chance n'est pas de votre côté vous faites juste avoir une pause de soit 5 minutes 10 minutes mais idéalement peut-être 2-3 heures et après ça reprenez dans le fond c'est juste le temps que je sais pas les adversaires changent la meta change les bons joueurs ils y aillent dormir ou quoi que ce soit comme ça donc prenez une pause c'est vraiment génial pour ça donc voilà pour la question du jour et aujourd'hui les gars on va on va ouvrir les coffres les super coffres que j'ai eu en fin de saison donc donc avant hier pour la journée que vous regardez cette vidéo alors comme vous pouvez voir ici sur l'aide pollue que j'ai atteint 257e au monde donc c'est pas si pire j'ai pas joué à la fin parce que je devais travailler mais bon on va pas en parler quand j'aurai plus le temps après mes dans les vacances je vais essayer de boucher vraiment dans le top finir dans le top 200 alors c'est ça j'ai eu 257e et dans mon autre contre light pollux yt j'ai atteint 1073e donc on va ouvrir les coffres de ça donc on va voir si on réussit à avoir quelque chose de super bon donc commençons sur le coffre de notre light pollux yt ici donc premièrement j'ai 800 800 8000 d'or je choisis le baby dragon là je choisis le genre royal ensuite le fuit de goblin donc il manquait juste 6 donc merci supercell vraiment pour ça je vous adore il manquait juste 6 goblin barrel donc je peux enfin l'augmenter niveau 7 et là je choisis l'histoire de foudre ensuite les 200 cochons parce que c'est vraiment la meilleure carte selon moi et là je choisis la night witch yes les gars qu'on peut pouvoir passer level 2 donc ça c'était vraiment cool comme coffre pour light pollux yt qui est mon deuxième compte et pour mon premier compte et voilà on va y aller et là j'ai fini 257e comme vous pouvez voir et j'ai eu 9000 d'or 9345 et là c'est vraiment ça sert à rien là c'est plein de cartes max qui sont déjà max donc là peut-être pas importe le choix que je fais ça change rien donc là je vais choisir le zap je pense ouais voilà les zap et là par contre le goblin à sa bacane ça c'est vraiment bien et malheureusement le zappy ou l'inferno dragon ça c'était vraiment pas bon de la part de supercell mais au moins je suis rend content pour light pollux yt qu'on a eu la chance d'avoir la night witch niveau 2 plus la goblin barrel niveau niveau 7 donc voilà c'était vraiment super comme coffre et là bon c'est pas fini la vidéo là ça fait juste 3 minutes donc on va aller en en combat en live je pense que là je suis 199e donc on va essayer de monter un peu plus dans le top 200 alors je vais revenir quand la game va commencer les gars parfait donc là j'utilise ah non bleven c'est vraiment un bon joueur ah non 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 je risque de perdre cette game là mais c'est pas on va y comprendre les gars mais là j'utilise le deck que je vous ai montré dans la dernière vidéo donc on est contre bleven c'est vraiment un excellent joueur les gars je pense qu'il a vraiment atteint mais il fait rien est-ce qu'il essaierait de descendre le trophée ou quoi on va juste voir ah non ok je pense qu'il y avait une mauvaise connexion je suis vraiment désolé pour ça mec je suis vraiment désolé pour ça donc là il joue le bullish donc on a malheureusement un avantage de 1600 tours pour lui sur lui mais c'est pas grave on va essayer de jouer quand même le jeu là ça l'arrive je suis vraiment désolé je pensais qu'il allait donner la win mais c'est pas grave ok donc là il joue le deck cimetière donc je suis vraiment sûr qu'il a joué ce deck là ou ah non ou peut-être que c'est le cochon voilà c'est le cochon et là je vais essayer d'attirer le petit cochon ici et là je vais tirer le big very dragon avec ma horde de gargouille pas ma horde de gargouille avec mon Goblin gang donc là je sais qu'avec ce deck il a sûrement la bûche et aussi la tournade donc je vais je vais juste le jouer ici pour pas que ça fasse pogner donc voilà c'était ok ben vraiment bien joué de sa part d'avoir fait ça parce que je pense que sa tournade justement est comme moi est niveau 7 seulement donc ça réussit pas à one shot les goblins donc là je vais séparer ma horde de gargouille pour mettre la pression des deux côtés je vais pas tout concentrer mon élixir du côté gauche donc là j'envoie ça comme ça et là ça va s'occuper du baby dragon qui est juste ici mon bourreau je vais le mettre ici et là ok je vais être obligé de jouer ça ici c'était pas la meilleure tournade mais ça va on se débrouille donc là vu qu'il a pré-shot sa bûche je pense que je vais jouer mon Goblin gang ici je pourrais mettre un peu de pression et je vais le mettre dans l'autre côté comme ça il va devoir réagir des deux côtés et malheureusement il joue super bien il a super bien joué et là elle est grattée qui a gratté parfait donc là il lui reste juste 62 sur sa tour donc c'est vraiment magnifique pour nous et là je vais faire ça et là qui est parfait donc il faudra être vraiment agressif avant son cochon et voilà qu'il arrive son cochon qui va atterrer je vais l'attirer avec ma tournade donc ma tournade c'est vraiment une carte excellente en défense malheureusement pour lui ça a été vraiment compliqué mais par contre il joue super agressif avec ça et là je vais jouer mon petit mineur je vais zapper ici je vais jouer ma princesse juste pour prendre sa tour pour être sûr je suis pas sûr si c'était le meilleur play mais c'est pas grave on va jouer ça notre petit executioner je vais jouer ici ma tournade comme d'habitude là les 3 tours on va être focus dessus et là ça devrait être gg les gars je suis vraiment désolé pour lui on a eu un avantage de 1500 tours mais je pense qu'on aurait quand même on avait il rit de moi mais c'est correct donc good game à toi et voilà et on monte dans le top 200 donc 125 games au monde ce qui est vraiment génial et ça est tout pour la vidéo malheureusement parce que je vais devoir aller étudier faire mes petits devoirs pour être prêt dans l'examen mais c'est pas grave les gars j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et j'espère que vous mettez donc un like si vous l'avez apprécié et sur ce les gars je vous souhaite une bonne journée à la prochaine